Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle review avec notre partenaire Airsoft Peak. Il s'agit d'un PTT fabriqué par Z-Tactical, son petit nom c'est le USMC Intercom PTT. Vous le retrouverez sur le site Airsoft Peak sous la référence 13107 et il vous en coûtera 24,99$. N'oubliez pas le code de réduction de 5$ dans la description de la vidéo. Ce PTT est une reproduction d'un modèle fabriqué par Thales pour les grosses radios PRC148 normalement. Celui-ci est compatible avec différents types de radios. Cette version est une version Kenwood comme nous l'indique la petite étiquette. Il en existe pour version Midland, Motorola, etc. La qualité d'ensemble est plutôt correcte, le plastique a l'air assez rigide, assez robuste. Cependant, la finition n'est pas parfaite. On peut noter ici une trace de découpe, probablement un cutter pour enlever un petit défaut de fabrication. On a un petit défaut ici qui n'est pas très esthétique, ainsi que des traces de moulage un peu partout. Le vrai PTT fabriqué par Thales dispose de fonctionnalités que celui-ci n'a pas, notamment un bouton ici, d'où l'empreinte qu'on a là, ainsi qu'une prise écouteur ici. Donc cette version ne les possède pas. Par contre, on va retrouver quelque chose qui est très sympathique, c'est le bouton de réglage du volume. Donc ça va vous permettre d'ajuster, sans toucher au réglage de la radio, le volume des sons que vous allez recevoir grâce à cet haut-parleur. Donc ça, c'est très pratique. Le bouton marche-arrêt classique, ici. Il n'y a pas de voyant qui indique que le PTT est en fonctionnement. Et on va retrouver ici la petite ouverture du micro. Z-Tactical ne nous donne aucune information quant à la résistance à l'humidité de ce produit. Donc j'ai envie de dire, ne prenez pas de risques, puisque visiblement, on voit très très bien le haut-parleur en transparence ici. Donc je pense que la protection contre l'humidité est quasi nulle. Donc attention à la pluie. Le système d'attache est très résistant. On a ici un clip avec un bon ressort, avec des petites dents, ici, qui vont bien agripper, ainsi que des petits picots sur la partie métallique. La fixation peut pivoter à 360 degrés. C'est bien pratique pour le positionner n'importe où sur votre tenue. Contrairement au vrai, le câble de raccordement à votre radio sur la repro, il est complètement droit. Alors que sur le vrai, c'est un câble façon téléphone, tout entortillé. J'ai fait quelques tests avec cette radio et concernant le réglage du volume, il y a quelque chose d'important à savoir. Donc lorsque le volume est au maximum, bien sûr, vous entendez très très bien la conversation en fonction du réglage que vous aurez fait sur votre radio, bien sûr. Par contre, lorsque vous mettez au minimum, il n'y aura plus du tout de son. Voilà, ça va couper complètement le son du PTT. Donc ça peut être bien, comme ça peut ne pas être bien. Ça dépend un petit peu de ce que vous allez rechercher. Moi, ça m'a un petit peu surpris. Je m'attendais à ce qu'au minimum, on ait quand même un son qui sorte du PTT. Mais là, d'après les essais que j'ai fait avec différents modèles de radio, au réglage minimum, il n'y a plus de son. Donc voilà, un point important à savoir. Pour conclure cette petite review, on est en présence ici d'un produit avec une fonctionnalité, le réglage du volume, très intéressante et relativement peu coûteuse sur cette version, puisque 24,99$, ce n'est pas grand chose. Lorsqu'on regarde un petit peu sur Internet le prix de PTT qui dispose de cette fonctionnalité, on est sur des prix quasiment le double. Donc là, on est sur un produit peu cher avec le réglage du volume, ce qui est très pratique, qui en plus reproduit un modèle existant. Donc ça, ça peut intéresser toutes les personnes qui cherchent à avoir une tenue la plus fidèle possible à une unité existante. Cependant, on a des défauts un petit peu qu'on retrouve régulièrement sur les produits Z-Tacticals, c'est-à-dire une finition assez moyenne et une durée de vie aléatoire. Donc j'espère que je ne serai pas déçu dans le long terme sur ce produit. En tout cas, la finition extérieure, on va dire qu'elle est quand même moyenne avec tous les petits défauts. Notamment, ce qui me gêne le plus, c'est cette petite griffe ici qu'on a sur la carcasse du PTT. Voilà, cette review est terminée. Encore une fois, n'oubliez pas le coupon de réduction dans la description de la vidéo de 5$ sur votre prochaine commande sur le site AirsoftPeak. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !